... Après la pause, nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo Kami, Germain Pouli et Donatien Aosso. Pour la suite de l'émission, on parlait de la nouvelle politique du président Emmanuel Macron en France. Avant de vous redonner la parole, Germain Pouli, on va écouter le président français. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. On vous retrouve, il parle de nouvelles relations et surtout équilibre. Oui, tout à fait, parce qu'il sent qu'il y a cette soif en Afrique de prendre totalement son indépendance, par exemple de pouvoir diversifier ses partenariats. et vous avez vu un pays comme le Togo a rejoint le Commonwealth, on en parlait. Or avant, on se disait qu'on est dans le cercle francophone. Donc c'est que le pays a d'autres intérêts. On voit la dernière fois sur le plan militaire, le Togo a acheté quand même, a acquéri des drones turcs. Ah, peut-être avant, ça pourrait être avec la France ou avec les États-Unis. Donc les pays africains, ce n'est pas le Togo seul, c'est tous les pays qui diversifient. Et donc les Occidentaux, et là, dans ce cas, la France a compris qu'il faut changer de stratégie. Si les Africains globalement se tournent vers la Chine, il faut construire leurs routes, certains bâtiments et tout ça, c'est parce que les contrats sont plus intéressants. Et donc, les intérêts sont mutuels, sont garantis. Gagnant, 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 voilà. Donc c'est ce à quoi il revient. Et quand il parle de cette humilité-là, c'est qu'il reconnaît que pendant longtemps, la France a été arrogante. Arrogante, voilà. Et aujourd'hui, les données ont changé. Les données ont changé et il faut faire avec. Donc je crois que c'est à féliciter en même temps. Et reconnaît l'échec de la France, surtout sur le plan sécuritaire et militaire, parce que là où les Africains attendaient la France pour venir les sauver d'une certaine situation de guerre ou de terrorisme, l'armée française n'a pas réussi. Mais dans les autres domaines, il faut aussi revoir les choses et le faire en concertation avec les pays francophones. Maintenant, on peut peut-être aussi, sur la gestion des bases militaires. Il propose de les gérer de façon collégiale avec les pays africains, de permettre même l'arrivée d'autres partenaires que les Africains souhaitent sur ces mêmes bases et tout ça. Bon, c'est des annonces intéressantes. Mais je pense qu'il ne lui appartenait pas de décider de cela. Il faut négocier avec les pays. Et quand le pays accepte, là, il peut annoncer. S'il dit, ils seront là, on va collégérer. C'est si les pays n'en veulent pas. Le pays peut dire, mais on n'a pas besoin de base. Nous-mêmes, on va créer notre académie militaire. On va travailler avec les Chinois, les Iraniens, les Israéliens, les Américains, peu importe. Donc, à moins, peut-être qu'ils aient des problèmes. Vous savez, quand ils devaient partir du Mali, ça a été quand le Mali voudrait qu'ils partent vite. Ils ont mis du temps parce qu'il y a quand même de la logistique. Il y a des choses qu'on ne peut pas prendre, qui seront obligées de laisser. Et de toute façon, ce n'est pas un divorce définitif. C'est un réaménagement de la vie en couple. Et peut-être dans une situation de polygamie à l'Africain. C'est-à-dire que la France accepte être comme un des conjoints de l'Afrique, comme l'Afrique peut avoir d'autres conjoints. Et comme la France aussi l'a, le fait. Donc, aujourd'hui, c'est le droit pour l'Afrique de diversifier ses partenariats en ne tenant pas forcément compte des liens historiques, des liens coloniaux qui existent entre nos pays, la France et d'autres pays. Et donc, ils se retrouvent face à cette réalité. Même si on ne l'aime pas, il faut avoir le courage quand même de reconnaître qu'il a tenu compte de plusieurs revendications des Africains dans le réaménagement des relations. Quand il parle de restituer les biens culturels, c'est qu'il sait que les Africains réclament leurs biens qui sont dans les musées en Occident. Et même sur ce point, il a promis de travailler avec d'autres pays pour restituer. C'est un avantage. Et donc, quand il parle, il donne des réponses. Et il a su diagnostiquer quand même ce qui alimente le sentiment anti-français dans les pays africains. Et il a tenté de donner les réponses. Maintenant, ces réponses, je crois qu'il aurait dû les donner dans le cadre d'une concertation après avoir concerté des pays par pays pour dire, voilà, sur ce pays, voilà ce que nous faisons. Mais je pense aussi que ça reste un cadre général. Peut-être que c'est celui qu'il entend proposer aux pays africains, notamment ceux-là, dans lesquels il fera très prochainement sa tournée. Alors, pasteur Edo Komi, on va continuer avec sa visite. Le mercredi, le 1er mars 2023, Emmanuel Macron s'enrôlera pour une tournée dans quatre pays africains et surtout centrales, précisément le Gabon, l'Angola, le Congo, Brazzaville et la République démocratique du Congo. Quatre thématiques vont être à l'ordre du jour de ce déplacement. La lutte contre le changement climatique et la protection des forêts à Libreville, la sécurité alimentaire à Luanda, en Angola, les questions mémoriales à Brazzaville, au Congo, Brazzaville, et enfin les échanges et les partenariats économiques, scientifiques et culturels à Kinshasa, le pays démocratique du Congo. Alors, avant de parler de sa visite, je reviens un peu sur la dernière partie de Germain qui était tellement très juste parce que Macron parlait d'humilité et d'écoute. Et d'écoute. Mais au même moment, il s'est imposé. On a vu déjà, de manière unilatérale, il transforme les bases militaires en académie ou bien en gestion collégiale, comme il le dit. Vous avez vu déjà, c'est le caractère partenaliste de la France qu'on ne peut jamais lui retirer. Et donc ça pose déjà un sérieux problème si lui, quand lui seul, déjà de manière unilatérale, il pose le sujet sans discussion avec les partenaires parce qu'il parle de partenariat. Alors déjà, ça pose une manière sous-jacente. Vous savez, dans les pays occidentaux, on ne peut pas avoir une base militaire dans un pays sans consulter le Parlement. Est-ce que c'est possible que dans un pays occidental, il peut y avoir une décision de ce genre sans consulter le Parlement ? Oui, parce qu'une idée nous vient, c'est pas pour vous couper, mais qui nous dit que nos ministres des Affaires étrangères avec ceux des occidentaux ne se sont pas retrouvés. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Il aurait eu peut-être des tractations en amont avant la sortie du président. Il aurait eu. Oui, il aurait eu. Vous avez bien fait de mettre ça au conditionnel. Bon, donc, quand on revient, je vais revenir sur sa visite. Sa visite parce qu'il a intérêt à venir en Afrique. Vous savez, la Russie est en train d'être présente. On a vu la tournée du ministre des Affaires étrangères de la Russie, la Turquie, la Chine, tout ça là. Donc, c'est les concurrents immédiats de la France. Donc, il a choisi sa tournée à un moment où, effectivement, la France a presque perdu le terrain. Et donc, vous voyez qu'il a choisi les pays producteurs de pétrole. C'est les pays producteurs de pétrole. Vous parlez du Gabon, vous parlez de Congo-Bédaville, vous parlez d'Angola et vous parlez de la LD Congo. Alors, c'est des pays immensement riches. Et je ne sais pas si vous faites le lien. Pourquoi elle a choisi ces pays ? Personne ne serait là le dit. Mais c'est des pays immensement riches où la France a une difficulté. Donc, il fallait préserver ses intérêts dans ces pays. Alors, il nous revient. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je vois plutôt que l'Afrique est en position de force par rapport... Et ça, ça m'intéresse, Pasteur. À position de force par rapport au constat de l'échec. Enfin, il ne l'a pas dit, Macron ne l'a pas dit, mais il y a le constat d'échec, de la défaite de la France sur le continent africain. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est ça qui a alimenté le sentiment anti-français. Je peux développer autrement l'Afrique en position de force face aux luttes qui se passent sur son terrain. Mais justement, justement, cet aspect, j'en viens. Parce qu'aux luttes qui se passent aujourd'hui, où il y a question de diversifier les partenaires, les partenaires et la France se voient déjà presque perdants, perdants par rapport à la situation où il faut rebondir à nouveau pour pouvoir s'imposer et peut-être garder. S'il y a quelque chose encore à garder, il faut sauver garder, il faut sauver garder cela. Bon, donc, quand on voit cet aspect, au même moment, il faut reconnaître la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et cette tournée-là, même si on ne peut pas parler... Quand vous parlez des bases militaires, vous parlez de France FA qui est toujours une monnaie de servitude dont l'origine est... La France garde toujours la main. On ne peut pas parler de tout ça et ne pas rééditer, parler de la France-Afrique. Puisque c'est ça qui caractérise la France-Afrique. La présence des bases militaires pour préserver les intérêts de la France et aussi sauver les dirigeants contre le gré des populations. Vous avez vu comment les forces françaises interviennent. En Côte d'Ivoire, ils sont intervenus même au Tchad, au temps d'Ignis Bébiou, les rebelles étaient presque à la porte du palais présidentiel. Il a fallu l'intervention des forces françaises. Les rebelles ne sont pas élus. Les rebelles étaient presque à la porte. Il a fallu l'intervention de la femme pour sauver Idriss Déby. Donc vous voyez un peu tout ça là. Bon, donc c'est la France-Afrique peut-être renouvelée, prend une autre forme, mais cette forme-là, ça ne nous plaît pas. Ça ne plaît pas aux Africains. Et je crois que c'est le langage que la France refuse de connaître. Mais pensant que, en faisant, en ayant des relations intimes, des relations privilégiées avec les dirigeants, ça peut peut-être lui permettre de pouvoir garder la main. Mais attention, les peuples sont nombreux. Les populations sont plus nombreuses. Il y a comme des dirigeants africains. Si vous prenez, il y a 54. Avec les pays lusophones, anglophones, ça fait 54 ou bien 54 ? Alors quand on parle des populations, en termes de population, c'est des millions, c'est des millions de personnes. Avec leurs partisans, bien sûr. Mais non, bien sûr. Mais c'est vrai que les dirigeants, avec leurs partisans, mais je crois que la contestation aujourd'hui de la France sur le continent africain est tellement poussée. Et je crois que la France doit revoir sa politique. Et cette nouvelle forme-là, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas que c'est celle que nous venons pour l'Afrique. Alors, Donatien, on va s'intéresser un peu aux thématiques. À Libreville, on va parler de la lutte contre le changement climatique et la protection des forêts. Et c'est la France qui va venir leur apprendre comment il faut lutter contre la pollution de l'air ou bien les changements climatiques. C'est plus tropical, c'est qu'il y a les forêts. Il y a les forêts au Gabon. C'est un peu bizarre que ça soit... Vous voyez, je rappelle encore ce que j'avais eu à dire ici, c'est qu'une nouvelle forme de conférence de Berlin est en train de se décider. Les puissances occidentales ou extérieures sont en train de chercher encore à splitter l'Afrique. Chacun court pour voir quel est le territoire sur lequel je pourrais... Je pourrais... Garder la main. ...pignons sur rue. Et c'est ça, la France est en train de chercher à prendre les gros morceaux comme le faisaient nos grands frères dans le temps, quand on doit partager un maire. Donc, mais que la France se détrompe très vite parce que la jeunesse actuelle, la jeunesse montante ne cèdera pas. La France a vu son échec cuisant au Mali avec les autorités de transition qui essaient de tenir tant bien que mal au Burkina Faso, la Guinée là-bas. Donc, il faut essayer de parler à d'autres chefs d'État. Quand on dit on va dans les pays, ce n'est pas pour aller rencontrer les populations. C'est pour aller rencontrer les officiels. Et ceux qui les accueillent, on sait très bien les imports et exports qu'on fait pour accueillir. C'est vrai qu'on avance cette thématique, mais on sait que les élections présidentielles au Gabon, c'est cette année aussi. Oui, et nous savons très bien comment le Gabon aussi... R.D. Congo aussi. R.D. Congo aussi sur les élections. Voilà, le Gabon est dirigé. R.D. Congo, oui, il y a des endroits où on ne peut pas véritablement faire encore le recensement. Vous savez très bien. Et le Nord qui est pratiquement ingouverné, ingouvernable. Le pasteur a dit, ce sont des pays dans lesquels il y a l'or noir. Donc, il faut quand même bien viser. C'est l'intérêt des Français qui est en jeu ici sur nos terres africaines. Donc, c'est à nous-mêmes de savoir. Vous voyez comment le Rwanda s'est imposé jusqu'à reléguer le Français en arrière-plan. Au second rang. Et on a dû négocier avec le Rwanda pour que Louise Mouchikiwabo soit présidente de l'OIF. De la francophonie. De la francophonie. Cela ne nous fait pas penser. Il faudrait que nous nous imposions nous-mêmes par l'autodiscipline dans nos pays. C'est ce que nous disions. Quand votre porte, quand votre maison est sale, il y a toujours des bagarres ici et là. Vos enfants ne vous respectent même pas. Vous-même, vous criez à tort et à travers sur vos femmes. Et que votre cour est désormais. Mais Donatien, lorsque l'anglais est mis devant, ce n'est pas toujours l'esprit colonial. Je serais fier si on met peut-être la langue de Rwanda, même la langue locale devant. Oui, mais ça sera un peu dur pour l'internationaliser. Ça sera un peu dur parce qu'actuellement, la langue internationale, c'est l'anglais. Donc, si vous voulez mettre du Swahili maintenant, vous allez devoir faire à ce que tout le monde puisse comprendre le Swahili dans le monde entier. Ce n'est pas un travail d'aujourd'hui. Donc, Emmanuel Macron est en train de faire une virée en Afrique juste pour voir ces quelques pays-là et négocier avec leur chef d'État pour voir quels sont les bénéfices à en tirer si on essaie de soutenir encore leur pouvoir. Parce que tout ça, c'est une guerre d'intérêts, d'argent et de pouvoir. Ce n'est pas pour le bonheur des populations que les populations oublient que Emmanuel Macron est venu pour leurs beaux yeux. Non, ce n'est pas cela. C'est pour les intérêts et de la classe dirigeante qui est un peu de l'oligarchie et aussi Emmanuel Macron qui doit plaire à ceux qui l'ont élu en France. N'oublions même pas qu'en France aussi, il y a un sentiment anti-Macron qui s'est dégagé avec l'élection législative. Vous avez vu, pratiquement, Emmanuel Macron a failli perdre une cohabitation difficile au niveau de l'hélicie. Donc, le monde entier actuellement, comme on le dit, plus rien ne sera plus comme avant. Donc, si certaines personnes pensent qu'on sera toujours dans l'heure y dépassée, il faut que les dinosaures comprennent que le quaternaire est déjà arrivé. Alors, Gerber Pouli, à Luanda, en Angola, on va parler de la sécurité alimentaire. On sait que c'est un pays lusophobe. Est-ce que vous voyez le président Emmanuel Macron aussi faire ce pas vers certains pays qui ne sont pas forcément francophones ? On a vu sa récente visite au Nigeria. Au Nigeria, au Ghana aussi. Donc, en fait, c'est les Français. Nous, nous pensons que les Français se comportent par rapport à nous, les anciennes colonies françaises, mais pas du tout. Si vous allez avec la Syrie, avec l'Iran et tout ça, c'est un autre combat aussi là-bas. Donc, c'est à travers le monde. Je pense que l'Afrique, on disait qu'on est en position de force, mais on n'arrive pas à cerner les enjeux de ce qui est en train de se jouer. Les enjeux ne sont pas purement militaires et sécuritaires. Et nous, nous voyons que le capitaine, les colonels qui sont au pouvoir et qui demandent à la France de partir, et on prend ça comme une décolonisation. Non, je crois qu'on se trompe du combat. Parce que la France, aujourd'hui, le président Macron allait au Nigeria, il est allé au Ghana. Ce n'est pas des pays francophones. Il y a une base militaire américaine au Ghana, ici. Donc, les bases militaires, tout ça, c'est rien du tout. Ce n'est pas ça, le vrai problème. – Non, non, c'est un problème. – Aujourd'hui, Macron en allant en Angola, ce n'est pas un pays francophone. Mais il va chercher l'argent en Angola. – Ah voilà, il va chercher l'argent. – Vous voyez que les Russes viennent chercher. Les Chinois, est-ce qu'ils ont une seule colonie en Afrique ? Non. Mais ils sont partout. Les Chinois n'ont colonisé aucun pays africain, mais aujourd'hui, économiquement, ils ont colonisé tous les pays africains. – Tous les pays africains. – Les pays africains, plus en RDC. – Voilà, donc ces pays occidentaux, ils ne sont pas dans l'aspect militaire. Ils sont dans l'aspect économique. Même si parfois, les deux sont liés par endroits. Donc aujourd'hui, l'Afrique qui se réveille, c'est peut-être des pays comme le Togo, des pays comme le Rwanda, un certain nombre de pays qui diversifient ouvertement leur partenariat. – On a vu le Gabon également. – Voilà, c'est peut-être ça l'avenir. Peut-être avant d'autres pays aussi l'ont fait. Mais ce n'est pas le combat autour du français. C'est pas ça le vrai défi. Parce que les pays, j'arrive. – Et comme le Nigeria, le Ghana qui a leur monnaie. – La Guinée qu'on a créée également. – Oui, non, mais c'est très intéressant. – Ils ont leur monnaie. – Et les Ghanas, aujourd'hui, sont plus en difficulté que les pays où il y a le CFA. Et ces pays n'attendent que les pays francophones sortent du CFA pour venir et faire une autre monnaie avec ces pays-là. Mais pourquoi les pays francophones ne sortent pas ? Macron a été clair à Ouagapo, pour dire que vous pouvez sortir du CFA. Les gens ne sortent pas parce qu'en réalité, la monnaie n'est pas forcément la solution pour se développer. Si c'était le cas, le Ghana, le Nigeria… – Mais le Ghana t'a intérêt que la France tire de tout ça, de nos réserves et de tout ce qui est en-dessus. – Non, puisque la France n'utilise pas le franc français. Elle est dans l'euro maintenant. Est-ce qu'elle est encore dans le franc français ? Non. Elle s'est aussi arrimée. Les Allemands n'utilisent plus le CFA. C'est dans l'espace de l'Union Européenne. – Non, je crois, c'est ce que je disais. Nous, Africains, on se perd trop sur les questions militaires et sécurité en disant dégager les bases françaises. D'accord, c'est un fait. Mais après, ce n'est pas quand les Français vont enlever leurs bases qu'on va se développer. Si on n'arrive pas à tisser les partenariats qui nous profitent, parce qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que plusieurs personnes nous courtisent. – C'est ça, il faut en profiter. – Il faut prendre les bonnes dottes. – Oui, on peut y faire ça. – Macron dit aujourd'hui sur le plan énergétique, il faut collaborer avec l'Afrique. Pendant longtemps, l'Afrique travaillait pour avoir l'énergie solaire. Les Occidentaux ne voulaient pas nous aider à l'avoir. Mais quand on voit l'Afrique se tourner vers l'Inde pour avoir cette énergie, on se dit, mais c'est l'Inde qui va s'enrichir, par exemple en fournissant cette énergie à l'Afrique. Donc, il vaut mieux qu'eux-mêmes viennent aussi. Donc, c'est leurs intérêts. Et dans tout cela, si nos pays sont là dans le... je ne dirais même pas le virtuel, dans l'émotion, et emportés par cette vague de militaires qui arrivent et qui sont capables de dire, sans grande diplomatie aux Français dégagés, et on applaudit, c'est vrai. Mais après, les bases militaires, ce n'est pas ça qui va nous développer, quand ces bases-là vont partir. Et là où il y a les bases aussi, ça n'appauvrit pas forcément les gens. Il faut qu'aujourd'hui, ce que Macron dit qui est intéressant, qu'on soit des partenaires qui discutent avec la France. Mais quand la France s'apprête à ça, est-ce que nous aussi, on est prêts maintenant pour leur proposer des partenariats qui nous arrangent ? Il faut qu'on travaille à cela aussi. Est-ce qu'on est prêts aussi à travailler pour arriver à discuter d'égal à égal ? Parce que nous sommes restés un continent qui veut qu'on l'assiste dans tous les domaines. Nous demandons de l'aide tout le temps et dans tous les domaines, même là où nous pouvons nous-mêmes nous en sortir et cultiver la terre, nous demandons de l'aide. Et donc si cette mentalité-là ne change pas, je ne crois pas que c'est le départ des bases françaises qui va nous sortir ou après le CFA qui va changer de nom. Donc aujourd'hui, je crois que la Chine nous donne un exemple assez intéressant. des pays comme l'Inde qui arrivent aussi. Bon, la Turquie, c'est autre chose. Et donc si l'Inde et la Chine avant, on peut s'en sortir alors qu'ils étaient plus ou moins dans la même situation que nous avant. L'Inde était le pays le plus pauvre au monde avant. C'est là où on comptait plus de pauvres. Aujourd'hui, un pays comme le Nigeria peut exactement faire comme l'Inde et la Chine parce qu'il a la population pour ça. Il a même des richesses pour ça. Et donc, si on a des dirigeants au Nigeria comme on en a en Chine et en Inde, on peut s'en sortir. Maintenant, il y a d'autres pays, ce n'est pas le Nigeria qui va nous tirer, mais c'est dans tous les pays. Il faut qu'on commence par mettre nos pays en avant. Comme Trump l'a fait aux États-Unis. En son temps, il dit l'Amérique d'abord. Il faut que chacun se prépare à ça. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que la France a compris, qu'elle a perdu des privilèges dans ses anciennes colonies. Elle cherche ailleurs. Vous revenez à votre question. Pourquoi elle va en Angola ? Ça n'a rien à voir avec un pays francophone. Mais il y a l'argent là-bas. Il fallait le chercher parce que ceux qui viennent dans ses anciennes colonies n'ont pas été colonisateurs de ce pays-là. La Chine, comme je le dis, la Chine fait de bonnes affaires partout sans avoir eu besoin d'être colonisateur d'un seul pays. Mais aujourd'hui, sur le plan économique, donc je crois que nous, Africains, si on n'arrive pas à bien analyser ce qui est en train de se jouer actuellement et s'apprêter... On va voir le temps filer. Vous allez voir quand les colonels vont quitter le pouvoir dans leur pays, on va revenir en arrière. Parce qu'on n'a plus rien à mettre derrière ça. Derrière quitter les bases françaises et tout ça. Mais il n'y a rien derrière. Donc il faut qu'on se prépare et que ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, qu'on aille aussi avec des arguments. On ne va plus aller en assister. Nous avons des matières premières. Nous voulons les transformer sur place. Si la France vient demain, venez installer vos usines chez nous. Nous, au Togo, par exemple, on a la PIA, par exemple. Venez, il y a de l'espace. Transformez notre ça à ça. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Alors, Pasteur Edo, comme les questions mémorielles, on en a déjà parlé. Ils vont discuter de cela à Brazzaville, au Congo. Mais on va peut-être en trois minutes se parler des échanges et des partenariats économiques, scientifiques et culturels. Tout cela aura lieu à Kinshasa, un reprise démocratique du Congo. Alors, ça fait sourire, ça indigne. Ça m'indigne parce que vous prenez la France. La France est deux fois plus, trois fois, voire trois fois plus petite que la haie des Congo. Vous comprenez ? C'est quatre fois. Quatre fois. Quatre, une fois. Oui. Voilà. Et donc, quand vous prenez ce pays de 540 000 km², je crois, 540 000 km², la France, la superficie de la France, 540 000 km², alors, qui vient en mettre par rapport à un continent de 30 millions de km², ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait tellement mal que je n'arrive pas à en compense. C'est vrai que ce n'est pas un terme de superficie. Mais ça doit nous permettre de pouvoir réfléchir autrement par rapport à la situation. Alors, tout à l'heure, quand on parle des bases militaires, les bases militaires françaises, la présence des bases militaires françaises en Afrique, c'est pour préserver les intérêts français et assister, dans le cas échéant, les dirigeants en mal de légitimité. – Et les bases militaires américaines au Ghana, par exemple ? – Non, non, écoutez, non. – C'est pour se regarder. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas pour les intérêts des populations. Vous ne les voyez, ils ne sont pas là. Ces forces françaises, ces forces étrangères ne sont pas là pour nos intérêts. C'est pourquoi, pour nous, leur départ, leur départ aussi, ils savent que, pourquoi la France, au lieu de faire partir les forces dans les autres pays, demande la réduction ? Mais parce que ça a un intérêt. – Non, ces pays n'ont pas encore accepté la réduction. – Non, 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 en le disant, en le disant, en le disant, au lieu de se taire et peut-être, et voir la formule, la vraie formule, pourquoi elles s'empressent, elles s'empressent, à déjà annoncer la réduction. – La réduction, c'est dire que c'est important. Vous parlez de l'économie, vous parlez de France CFA, mais c'est vrai quand même que les pays qui ont leur propre monnaie ne s'en sortent pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, l'économie, la monnaie, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Germain, c'est une question de souveraineté nationale. – Oui, mais et l'euro ? – Oui, mais ça, c'est une affaire de l'espace, de l'Union européenne. – Non, il n'y a pas de souveraineté nationale, là. – Oui, non, mais c'est… – Vous avez des monnaies fortes ? – Oui, je sais. Je dis qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont adopté l'instance, une instance qui regroupe les pays de l'Europe. Ça, c'est leur… Mais nous, on ne va pas continuer par en dépendre d'une monnaie qui est toujours avec l'impérialisme. – Est-ce que techniquement, ce sont des questions d'organisation culturelle ? – Techniquement, est-ce qu'on est prêt ? – Mais pourquoi vous dites techniquement ? Pourquoi on n'est pas pas techniquement ? – C'est un peu sorti. – Non, non, je ne suis pas d'accord que Macron a dit qu'on peut s'en sortir. Il sait, parce qu'il n'a pas posé… Les fondements ne sont pas là. – On ne s'en dit. – Les fondements ne sont pas là. – C'est à lui de poser les fondements. – Non, mais écoutez, mais écoutez, s'il y a un chef d'État qui, hasardé, a quitté, a dit définitivement qu'il quitte, avec son pays, qu'il quitte le franc-franc. – Vous ne savez pas ce qu'il va bien dire ? – Mais écoutez, mais écoutez, écoutez, nous Togolais, nous Togolais, on en sait quelque chose. – Non, 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 mais ce qui disait l'armée de partir, vous ne sort pas de ça. – Je dis, je dis, nous Togolais, – Ce qui disait l'armée française de partir, ils peuvent sortir aussi du CEP. – Vous savez, le son, ce que le laboratoire, le laboratoire français pose toujours de ses colonels qui sont au Mali, qui sont au Burké. – On revient pour la suite, on va encore un peu parler de cette visite du chef de l'exécutif français avant d'aller au Nigeria. – Sous-titrage Société Radio-Canada